Musique 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 C'est content mon patron ? Je suis vraiment trop qu'à arrêter de se concentrer et il va être... Rires Rires Elle joue déconcentre Rires Rires Il est drôle, Mathieu. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de me déconcentrer. Et de te concentrer. Et de te concentrer. Et de me concentrer. Tu te concentres quand même. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Ça dépend pour qui c'est. Le jus de tomate, il est concentré. Il est concentré. Est-ce qu'il est concentré ? Je ne sais pas. Tu te gamines. Tu te gamines. Va demander à Mathieu un peu s'il est concentré. Va lui demander. Lui, c'est un comédien qui se concentre. Et ça se voit. Il ne couine pas, lui. Concentré de la gorge. Je suis très, très, très concentré. Je suis concentré comme les tomates du ketchup, tu sais, qui se mettent sur les affiches de Warhol. Je suis concentré, mais de façon intensive. Comme on se filtre à cigarette, voilà, il faut, il faut, il faut, tu es bien, c'est du travail, hein, la préparation, tu vois, tu dois, tu dois faire une cigarette, reproduire une, il y a des téléphones qui sont, il y a des cigarettes qui se reproduisent comme ça. Voilà, c'est un travail, une préparation très, très difficile. Je casse des cigarettes tous les soirs. Oui, 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 non, je ne sais pas si je suis concentré, mais je suis, on fait ce qu'on peut. Je ne suis peut-être pas que j'arrête, mais je suis consentant, il est. Consentant à quoi ? Il est consentant. Jamais avant le spectacle, jamais. C'est comme les footballeurs. Tu trahis, tu trahis, tu trahis, je sais, on arrive. Faut garder l'énergie. Je vous présente la loge de Mathiolotte, hein, monsieur a 5, 6 personnages, alors monsieur prend de la place. Je vous présente la place de monsieur Franck Michaud, quand même. Petit rôle, petit rôle d'1h50 dans Crémet-Châtiment, voilà, elle est là, là. Alors il a gentiment mis le petit, le petit scotch pour bien montrer que c'est ma place. Et encore, là, j'ai poussé, mais normalement je suis là, voilà. Ça, c'est ma loge, alors je vous le fais quand j'essaye de me concentrer, hein. Je suis comme ça, j'essaye de pas trop de place dans la vie de Mathiolotte, mais sinon tout va bien, quoi, voilà. Et vive McDonald's, quand même. Grâce à ça, je peux tous les soirs donner des coups de hache à Yvette Thérona, et c'est un grand bonheur. Hein, Yvette ? Et voilà, il va me tuer. Je vais la touiller tous les soirs. Il me tuer. Je la touille tous les soirs. Il me tuer tous les soirs. Bonjour, madame, comment tu dis ? Allô, Yvette. Allô, Yvette, je vais vous tuer. Je vais vous tuer. J'ai apporté l'objet, je vais vous tuer. J'adore, j'adore. Je vais te tuer. Voilà, voilà. Voilà. Vous voulez tuer, Yvette ? Et je vais meurre deux fois dans la pièce. Deux fois, je meurre. Je suis bien contente. Cucouniette. C'est un mot au début. À chaque fois, c'est comme ça. En fait, c'est coucouniette. Mais non ! C'est une façon de travailler, de se rappeler ce texte. Elle dit coucouniette, coucouniette. Ils vont nous filmer pendant que tu seras toute nue ici. On est tout nue. Elle est toute nue. Je suis un peu genu. C'est une façon de travailler. Je ne me jure. Je ne me jure. Qu'est-ce qu'il y a la main ? C'est parti ! Papa ! Pourquoi est-ce qu'il a tué ce pauvre cheval, papa ? Laisse-moi de nous. Ne nous regarde pas. C'est parti ! Arrête ! S'attends de suite. Elle est de ma mère ! Sors. Tu prends tes trois roues et tu t'en vas maintenant. Mes châtiments, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un ex-étudiant, qui a basculé dans la plus extrême précarité, pauvreté, qui vit dans une monsarde pourrie. Il est sur le point d'être expulsé de son logement et il est soutenu par sa famille, par sa mère qui lui envoie normalement de l'argent. Et ça fait un bon moment qu'il n'y a rien. C'est un homme qui est révolté par toute l'iniquité qu'il y a autour de lui. Il reçoit une lettre qui lui dit que sa sœur a perdu son emploi de gouvernant dans une maison où elle était plus ou moins tombée amoureuse du patron, qui s'appelait Idry Gaïlov. Et donc c'est pour ça que la sœur soutenait toute la famille et il a la fièvre, il n'en peut plus ce personnage principal sur Raskolnikov. Et il y a une usurière, une prêteuse sur gage et il décide de la tuer. Oh, ça se fait! Non, ça se fait! Oh, c'est devenu... Chut, ne me pêche pas à toi! Je vais te voir. C'est mieux ! Non, je vous en supplie ! Ne me tuez pas ! Ne me tuez pas ! Je vous donne tout ce que vous voudrez ! Je vous donne tout ce que vous voudrez ! Tout, 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 tout ! Non, ne me tuez pas ! Ne me tuez pas ! Je vous en supplie ! Ah ! Ah ! Arrête-moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça te fait mal ? Non, ça va, ça va ! Euh, tu avais besoin de mettre la brise ? Non ! Ça va être la peau ! Ah non ! La hache ! Et ça va ? Non, je me suspectais ! Il s'est fait mal ! Non, mais ça va ! Ça donne de la malade ! C'est... C'est pas mon argent ! C'est juste... Euh, là, 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 je te garde ! Est-ce que... Euh... L'orée d'anneau ? Romain ? Oui, oui ! Stop ! Euh... Est-ce que, Romain, tu peux me dire ce que ça donne ? Si on a ça, on fait ! Donc, clac ! Blue ! Et si on a ça ! Qu'est-ce que ça donne ? C'est possible ou pas ? Est-ce que c'est possible, hein ? Je sais pas... Est-ce que c'est possible, hein ? Est-ce que c'est parce que ça, si ça t'aide... Si ça t'aide, toi, d'avoir une... Un appui plus loin... Là, ce qu'il y avait, c'est que mes bottes glissaient pas, donc euh... Les autres, elles glissent plus facilement. Sa justification pour la tuer, c'est-à-dire que, de toute manière, c'est qu'un pou, c'est une verrue sur la peau de l'humanité, et qu'en prenant son argent, il va faire une bonne action, il va débarrasser la terre d'une profiteuse, et à la fois, il va pouvoir redistribuer le bien, à la fois pour lui-même, sa famille, mais autour de lui. Et donc, il y va, et ça se passe pas aussi bien qu'il le croyait, dans la mesure où, s'il tue cette vieille femme, cette usurière, auquel, en tant que spectateur, on a du mal à avoir de la sympathie, il y a sa sœur qui arrive, la sœur de l'usurière, qui s'appelle Elisaveta, qui est une simplette, une brin-fille, basse d'esprit, et vu qu'elle est témoin du meurtre, eh ben, il l'assassine aussi. Il fallait qu'elle meure plus lentement, c'est ça ? En fait, pour toi, le top, il change pas. C'est-à-dire que c'est quand elle... Tac, après il sort, il crache, je commence à tomber, et après là, il veut que ça soit une pause, dans la main, et ensuite, je... Quand elle commence pour se... Juste quand elle arrive vers le bas, tchac. D'accord. OK. Voilà. Mais l'autre fois, qui a été beaucoup plus lente, j'ai cru vraiment que tu tombais pas, quoi. Et l'autre fois, Benjamin, tu peux me dire ce que tu veux, tu veux que je sois hyper lente, attends, c'est juste là-dessus qu'il bouge, donc c'est pas vraiment même. Tac. Je vais voir le sang qui est sur la paroi. Donc, après, je glisse. Voir le sang. Voilà. Et puis, tchac. Tu veux que j'aille encore plus lentement, l'autre fois, j'ai fait plus lent. Non. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement latéral sur le mur. Après, quand tu tombes, tu tombes dans la foulée, ça va très bien. Oui, je parle du mouvement latéral, il va à l'invitation. Très bien. C'est très bien. OK. Comme ça. Ça va pour soigner ? Le latéral, c'est toujours le latéral par terre, c'est bon ? Écoute, j'ai tout à le même. J'ai toujours peur, celui-là, qui est chuté dedans pendant le week-end. On a tel moulin, ici. En quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La justification qu'il donne de ce meurtre, c'est de dire, cette pensée nihiliste du 19e siècle, c'est de dire qu'il y a des gens ordinaires et des gens extraordinaires. Les gens ordinaires sont des gens qui sont faits pour suivre les lois, leur obéir, obéir aux puissants, et il y a des gens extraordinaires tels les Napoléons, les Solons, les Mahomets, ou aujourd'hui on pourrait dire Staline ou Hitler, qui eux ont vu qu'ils sont extraordinaires, ont le droit de sauter les obstacles, de s'affranchir des lois et de commettre les pires massacres au nom du bien général. Voilà le discours de Raskolnikov, qui est un discours assez terrifiant. Je termine juste pour dire, donc il est à remarquer qu'ils ont fait des Stalines, des Solons ? Il est à remarquer que la plupart de ces... il est à remarquer que la plupart de ces bienfaiteurs et guides de l'humanité... Il est à remarquer que la plupart de ces bienfaiteurs et guides de l'humanité ont fait couler des torrents de sang. Voilà. Dites-moi, comment fait-on pour... ...distinguer... ...des ordinaires... ...des extraordinaires ? ... ... ... ... ... ... ... ... Non, mais tu veux ! Tu veux... Parce que j'ai un peu... Tu m'arrêtais, tu veux... Tu veux ce qu'on essaie ? Tu m'arrêtais, tu veux ce que tu veux... Je sais, c'est... Mais est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux que je le l'amène juste là-bas, que je le l'amène là-bas ? J'aimerais essayer, s'il te plaît. Je dois poser la montée... Tout ça, vous ? Alors, mais, dites-moi... Tu viens là ? On verra ça demain. Non, non, mais... C'est le truc, c'est que je viens de dire mon texte à un autre endroit. Mais il faut que je le fasse en montant. Moi, j'aimerais bien essayer ça, s'il te plaît. Mais... Clélide Noir, comment fait-on pour distinguer les ordinaires des extraordinaires ? Dans votre article, vous considérez les hommes comme ordinaires et extraordinaires, c'est bien ça ? Alors, les ordinaires ont le devoir de suivre les lois et de ne pas sortir de la légalité, parce qu'ils sont ordinaires. Quant aux extraordinaires, ils ont le droit de commettre toutes sortes de crimes et de sortir de la légalité parce qu'ils sont extraordinaires, c'est bien ça ? De quoi vous parlez, là ? Non, non, pas exactement. Non, j'ai voulu dire dans mon article que l'homme extraordinaire a le droit, enfin, pas le droit légal, mais qu'il a le droit de permettre à sa conscience de sauter certains obstacles. Et seulement si l'exécution de son idée, qui peut être salutaire à toute l'humanité, l'exige. Ensuite, je me souviens que j'ai développé dans mon article l'idée que tous les législateurs et les guides de l'humanité, en commençant par les Solons, les Mahomets et en continuant avec les Napoléons ou Staline, ne s'arrêtaient pas devant le meurtre ou le sang versé pour remodeler le monde. Et tu as remarqué que la plupart de ces bienfaiteurs et guides de l'humanité ont fait couler des torrents de sang. Et dites-moi, comment fait-on pour reconnaître les ordinaires des extraordinaires ? Toute la pièce après va être en fait la lente implosion du personnage par rapport à ses principes qu'il sait être intenables. Et pour cela, il y a deux pôles qui vont le ramener à la raison. Un, c'est ce juge qui s'appelle Porphyre Porphyre, dont l'héritier lointain est Columbo, qui est directement inspiré de lui, et Sonia qui est une prostituée qui, elle, s'est sacrifiée pour sauver toute sa famille sans commettre de crimes, donc, d'une autre nature, et qui vont petit à petit l'amener à réenvisager le monde d'un point de vue humaniste. Ça, c'est en gros l'histoire de Crimes et Châtiments, mais ça ne se résume pas à l'histoire en tant que telle, comme dans Columbo dont je parlais, en fait, on voit très bien, très vite, on voit qui est l'assassin, et ce qui est important, c'est comment l'assassin va avouer et la peinture de tout ce qu'il y a autour de lui, c'est-à-dire une société qui est d'une sauvagerie sans nom, qui pousse les gens à être sans repères, sans boussole, et qui pousse les gens, en fait, à commettre le pire des crimes. Qui est coupable ? Est-ce que c'est Raskolnikov ? Bien sûr. Mais est-ce que la société qui est autour de lui ne porte pas une part, le milieu, comme dit Dossescu lui-même ? Est-ce que le milieu n'a pas une part également prédominante dans l'accomplissement des crimes ? Bien évidemment. Mais vous allez me laisser dans ce l'air ! J'ai pas peur de vous moi, j'ai peur de personne maintenant, de personne ! Je suis seul ! Seul ! Seul ! Non, j'ai encore toute ma tête ! J'ai tout prévu ! J'ai suivi mon plan dans tous ces détails ! Lady Macbeth a toujours du sang sur les doigts ! Pourquoi souffrir comme ça ? Pour ma mère ? Pour ma mère ? Pour ma soeur ? Et comment ? Avoir osé faire ça ? Non, je suis malade ! J'ai la fièvre ! J'ai du mal à me contrôler, c'est comme une torture, un martyr ! Je dois guérir, ouais, je dois guérir ! Je suis juste fatigué ! Juste fatigué ! Ce soir, le théâtre du Brutli, Clos Nougaro est invité ! Clos Nougaro se présente pour faire la première partie de Crimes du Châtiment ! À la porte, avec sa hache ! Raskolnikov arrive dans les bafons ! Avec sa hache, il est descendu dans les bafons ! Rappé à la porte de cette usurière ! Cette vieille usurière ! À coups de hache, il lève son tâche ! C'est qui chante ! Ça, c'est Nougaro, version Raskolnikov ! Vois-tu ? Et ça, c'est la bière pour le champagne ! Non, c'est pas la bière, c'est le champagne ! Secret fabrication, tu vois ? J'ai plusieurs roues, j'en ai trois dans la pièce ! On va dire que j'en ai deux qui sont conséquents ! Marmeladov, qui est le père de Sonia, qui est un ivrogne fini, alcoolique, qui vole sa femme, qui demande de l'argent à sa fille, qui est devenue prostituée pour l'aider à s'en sortir ! Il s'est remarqué... Il avait déjà une... Enfin, sa fille qui est devenue prostituée était d'un premier mariage ! Après, il s'est remarié avec une autre femme, Marmeladova, Catherine Ivanovna Marmeladova, avec qui il a une relation... Ils ont trois petits-enfants en bas âge, ils vivent, on va dire chichement, ou pauvrement, je ne sais pas, dans la pauvreté la plus totale. Il s'est fait renvoyer, il s'est fait renvoyer, il était fonctionnaire... Donc, il est... En fait, on est en plein Dickens, là, avec lui. C'est-à-dire que c'est vraiment l'alli de la société. Et pourtant, c'est un homme qui, à travers la parole, cherche, finalement, la rédemption. Et je pense qu'à travers l'alcool, il essaie de trouver la rédemption, il ne peut pas la trouver. Il va se faire tuer bêtement dans un accident de voiture. Et ça va être un des déclencheurs, en fait, de la rencontre avec Sonia et Raskolnikov. Vous savez, monsieur, la pauvreté n'est pas un vice. Ça, c'est une vérité. Je sais que l'ivrognerie n'est pas une vertu non plus. Et que voulez-vous ? Mais la misère, monsieur, la misère. Ah, la misère. Ça, c'est un vice, monsieur. Dans la pauvreté, vous pouvez garder encore les qualités ignées de votre cœur, mais dans la misère, personne n'en est capable. On ne vous chasse même pas avec un bâton, pour votre misère, monsieur. Bon, vous bâlez, monsieur, avec un balai hors de la société des humains, parce que c'est plus humiliant. Ça, c'est pour Marmeladov et qui est un ivrogne, évidemment. D'ailleurs, c'est très agréable à jouer. Quand même, hein. Il faut boire un bon coup. C'est-à-dire qu'il faut un peu boire. Non, je plaisante. Non, mais c'est vachement... Par contre, c'est un personnage haut en couleur, comme à peu près tous les ivrognes qu'on rencontre dans les cafés. Et à la fois pathétique. Puisque... Il a démissionné, finalement, à cause de l'alcool, de son devoir de père. C'est-à-dire de... Finalement, parce qu'il ne peut plus assouvir son devoir de père, c'est-à-dire subvenir aux besoins de sa famille, qu'il en devient un alcoolique en perdant son poste, en perdant tout ses travails, en perdant l'argent, en ne pouvant rien faire. Il devient une... une loque. Réellement une loque. Jusqu'à mourir, bêtement, parce qu'il est saoul et il se fait écraser par une voiture. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Romain est le cofondateur de la compagnie, c'est-à-dire qu'on a un partenariat qui est très très fort, c'est-à-dire que je m'occupe de la production, je m'occupe de la préparation, je m'occupe de la mise en scène, et puis ensuite on fait la mise en scène A2 sur le vif. Romain c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir les mains dans la glaise, et donc quand on arrive ensemble sur le plateau on fait une genre de co-mise en scène, où tout à coup, moi je le dirige beaucoup, mais lui aussi me fait énormément de propositions, et emmène en fait, complète le projet. Donc c'est vraiment une symbiose qui dure depuis 20 ans, depuis 1993, tout le long de la compagnie, et c'est un excellent et un très très grand comédien, et j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler avec lui. Ah bah non, surtout pas, surtout pas, surtout pas moi, j'entends, en train de m'habiller tout ça quand même, enfin, hop, ah, c'est pas l'activité. Bon le pantalon il va, le pantalon il va ? Il va mais c'est pas la bonne couleur. Donc ouais, ça va, c'est pas la bonne idée. Non non, c'est pas la bonne couleur. Non non. Il a juste, il a juste des teintes. Et la chemise, elle est un peu plus jaune, il me semble. Bonjour mon canard, alors j'arrive avec la liste du jour. On a fait une petite liste. On a fait une petite liste. Et là, on a pensé à toi, on fait une petite liste. Alors, il y a le haut, le haut blanc de Marmeladoff, qui est aussi celui du peintre, qui a retrécié, qui est tout petit. Je peux pas en faire un boléro. Pardon ? Je peux en faire un boléro aussi. Je peux en faire un boléro, dit Romain. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ensuite ? Donc les chemises. Qu'est-ce que je disais ? T'as marqué quoi ici, chemise ? Alors moi, il y a la chemise de flic, il y a une M et une L. Je veux savoir laquelle est à moi. Alors bon, ça, il y a... Le travail qu'on fait avec Benjamin, généralement, quoi qu'on fasse, même sur des textes, il est évolutif. On se parle beaucoup, pas forcément pendant qu'on fait le spectacle ou la création, mais on se parle beaucoup après, après les scènes, après avoir joué le soir ou le lendemain dans la journée. Et finalement, on arrive, il évolue tout le temps, il est tout le temps en mouvance. On change jusqu'à ce que Benjamin, des fois, reprend l'écriture. Des fois, c'est à sa demande, des fois, c'est à la nôtre. Bon, maintenant, ça fait un petit moment que je travaille avec lui, parce que ça fait un peu 20 ans. Donc on a des fois des discussions à bâton rompu, d'ailleurs. Mais on essaye de, à chaque fois, de réinventer la chose et puis d'améliorer. Parce qu'il y a des choses, certaines choses, on n'est pas satisfait. Et en les jouant, finalement, on commence vraiment à les comprendre. Donc, à partir de là, maintenant, aujourd'hui, on peut refaire certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on change la structure, la structure reste la même, l'histoire va rester la même, l'ossature ne va pas changer. Mais ce sont des petits détails. Des fois, c'est un mot, des fois, c'est une entrée en scène, des fois, c'est même une sortie, ou pendant, un geste. Tout un petit pendant, on dit, tiens, on va rajouter ça parce que ça nous manquait. Donc, c'est en... Et je pense que si on le rejoue, là, on va le rejouer à Paris, après. Pendant la période de décembre, Benjamin va sans doute réécrire certaines choses. Donc, il va nous les redonner. Ou peut-être que ça va mûrir et il y a certaines choses qui vont ressurgir en disant, j'ai besoin de ça, est-ce que ça, c'est possible ? Donc, voilà, c'est à peu près... En fait, c'est comme la cuisine. C'est ça qui est chouette. C'est une gourmandise continuelle quand on fait un gâteau. On me dit, on a une bonne recette. Et puis, un jour, on se dit, ah, il manque juste ça. Ah ouais, c'est bon, parce que ça me paraît beaucoup plus long. Avec le temps d'installer tout le truc. Je ne sais pas, c'est pas, c'est bon. Vous n'êtes pas, on va faire un quart tournette, après on l'a supprimé, je suis sûr. C'est devenu un début tournette, alors on peut le remettre en quart, c'est mieux. Faisons ça, et on en fait une fois, c'est lourd. Non, c'est parce qu'il y a juste la tournette, je sais qu'il y a les... Comment ça s'appelle ? Il n'y en a pas une autre après. Ah voilà, c'est sur celle-là que je réagis. Pardon, pardon, autant pour moi, c'est ma... Oui, oui, excuse-moi si je me dis... Je me disais qu'il y en avait une après, c'est pour ça que je me dis, merde. Et effectivement, il y en a une après. Crimes et châtiments, c'est une lecture de jeunesse, je l'ai lu quand j'avais 20 ans. J'ai lu, c'était vraiment un vrai choc littéraire. Dostoyevsky, quand il écrit, il ne juge jamais ses personnages. Il les laisse vivre et il laisse le spectateur juge de leurs actions. Donc c'est une écriture qui est libre pour le lecteur. Et c'est un roman et un personnage qui m'ont profondément marqué. Cette notion de cauchemar éveillé, de sauvagerie sociale, c'est vraiment des choses, des thèmes qui me sont importants, qui me sont proches. Ce qui est magnifique d'Odostoyevsky, c'est la parole irique également. C'est-à-dire qu'il y a des rêves qui sont décrits de manière absolument sublime ici, mais d'une manière prégnante, il y a une angoisse, il y a une force, et à la fois il y a un rire, il y a une santé dans cette écriture, tout pour me plaire. Romain, le moment où tu dégages le scotessi avec lui, c'est-à-dire que quand il a terminé son monologue, il y a des torrents de sang, il faut être des torrents de sang. Et je pense que c'est mieux de le prendre à ce moment-là. Mais dites-moi, et tu vas m'aider. Comment un peu pour connaître l'extraordinaire ? Mettons en scène, ça ne va pas bouger, mais du premier jour de répétition jusqu'au dernier jour de jeu. C'est-à-dire que c'est comme ça, pas autrement, et il n'y a rien qui bouge. Bien sûr que c'est permis, pour une bonne raison, c'est que, un, c'est une adaptation, deux, c'est un texte qui est étranger. Enfin, quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est une autre langue. Donc on fait une adaptation double. Il y a la traduction, et on fait l'adaptation de la traduction. Donc il y a une liberté qui est plus grande. Si c'est un Molière, on ne peut pas changer une virgule, une ligne. On va changer simplement les intentions, découvrir d'autres choses, mais le texte, lui, ne changera pas. C'est aussi, on est au service de l'auteur aussi. Mais quand il est là, en l'occurrence, l'auteur, même si c'est Dostoyevsky, même si c'est une traduction, l'auteur reste celui qui fait l'adaptation, en l'occurrence, c'est Majal. Oh, diable, c'est toi ! Ça fait une paix ! Je dois te dire. Te dire ! Eh bien, quoi ? Je n'ai pas de leçon. J'aurais bien voulu après tout, mais je n'ai aucun besoin de leçon. Mais attends ! Attends, assieds-toi. Ça va, mon vieux ? Tu ne ressembles à rien, tu as l'air récivé. J'ai reçu hier une lettre de ma mère. Ma sœur se vend pour moi. Elle se met en gage en se mariant avec un nouveau riche. Pour un million de roubles. Attends, mais tu n'es pas bien, tu as de la fièvre. Non, 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 ce n'est pas de fièvre, non. Allez, adieu. Mais tu délires complètement. Laisse-moi partir. Non, je ne te laisserai pas partir, tant que tu ne m'auras pas dit ce qui se passe. Oh, écoute ! Je suis venu te trouver parce que, à part toi, je ne connais personne d'autre qui m'aidera. D'abord parce que tu es bon, c'est-à-dire intelligent, plus que tout le monde, et tu es un jugement sûr. Mais à présent, je vois que je n'ai besoin de rien, tu entends ? De rien du tout. Ni de service, ni de compassion, de personne, de rien. Je suis seul. Seul. Allez, que tout le monde me laisse en paix. M'attends une minute, espèce d'idiot. Tu restes ici et tu m'attends. Tu peux m'aider. Je traduis de l'allemande horrible petite brochure de sciences naturelles, de ce crétin de libraire, Kéroui Meuf. Ça se vend comme des petits pains. Est-ce que tu veux traduire celle-ci pour moi, intitulée « Le juif est-il un être humain ? » C'est 300 roubles, tout de suite, et 300 roubles à la livraison. Tiens, c'est un service que tu m'rends. Qu'est-ce que t'en dis ? Mais qu'est-ce que tu veux, alors ? Je ne veux pas de traduction. Mais pourquoi t'es venu ? Mais non, va au diable ! Non, mais attends ! Je ne veux pas de traduction. On l'a écrasé dans la rue, il est déchoué. Il va revenir à lui, vous inquiétez pas. Oui, attendez. J'ai fait prévenir un docteur, mais rassurez-vous, je paierai. Vous avez de l'eau ? Mais donnez-moi un ange, quelque chose, il est blessé, mais il n'est pas mort. Les sons, tous les sons, tous les sons de la pièce, tout ce qui a été mis, ce sont des sons contemporains. Ce ne sont pas des sons. C'est-à-dire que si on rentre réellement à l'intérieur, c'est-à-dire que si on rentre réellement à l'intérieur, on va s'apercevoir qu'en fait, tous les moyens, mais tous sans exception, jusqu'au costume, parce qu'il n'y a aucun costume qui est... On l'a situé, ça, dans les années 80, 90. Pour nous, pour nous raconter une petite histoire. Et même les costumes. Il n'y a aucun costume du 19e ni des années 50. C'est vraiment ancré dans la période, on va dire, après la chute du mur de Berlin. Voilà. 89, on va dire qu'on a... Et au niveau vestimentaire, on est dans cette période un peu 90. Et les sons, c'est tout, à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc si on est attentif, finalement, non pas à l'idée qu'on pourrait avoir du roman, dans laquelle, avec cette chose-là, parce que c'est un imaginaire collectif qui est assez fort, on va s'apercevoir qu'il y a des correspondances très très fortes avec aujourd'hui. En tout cas, les années, là, 90-2000, de notre siècle, en fait, finalement. Et c'est bon, en ça, c'est très contemporain. Et le son est absolument, enfin, moi, c'est prenant et il nous aide à jouer très fortement. Vous avez dit hier que vous vouliez m'interroger dans les forums, au sujet de mes relations. avec cette femme assassinée ? Oui, oui, mais nous avons le temps, nous avons le temps. Restez-vous, restez-vous. On a le temps, on a le temps. Restez-vous. On a le temps. On a le temps. Vous fumez ? Vous avez du tabac ? Vous voulez une cigarette ? Je vous en prie, fumez. Faites-moi plaisir, fumez. Et ensuite, on va passer à l'autre personnage qui, alors là, c'est tout à fait autre chose, qui est finalement le châtiment, puisque c'est le juge, pour faire. Alors ça, c'est, on va dire, le personnage qui va pousser Raskolnikov dans ses retranchements. C'est un personnage haut en couleur aussi, mais surtout très tenace, perfide. Un joueur, il rie beaucoup, c'est un rieur, mais c'est un homme qui aime bien la vie, qui est finalement, dans le roman, il a 40 ans, et il en paraît presque 55, 60, tellement la vie a été mouvementée chez lui. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Mais ça va être un véritable serpent. C'est de l'enreur. C'est ces juges, ces personnes qui ont une intelligence très fine et qui vont aller chercher la petite bête chez l'autre. Et une fois qu'il... Dès le premier regard, dès la première fois où il le voit, il sait que c'est lui. Il n'a pas les preuves, mais il sait. Ne t'avance pas fond. Reste-moi ici. Et ensuite, tu vois, etc. Et en fait, tu vas à la porte, et puis tu regardes un regard ici à la porte. D'accord. En partant, ça c'est une chose. Ensuite, par rapport à la nature de... C'est ce truc qui est affreux. C'est-à-dire que je suis en train de lire mon machin, et puis je te vois, monte-moi la provocation. Tu suis en train de lire mon machin, et tu te dis, monte-moi la provocation. Oui, j'ai fait ça. Et vous t'es le baisé. Oui, oui. C'est pas l'emploi. Tu vois ? C'est que c'est pas l'emploi, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de détourner le regard. Je ne sais pas que tu l'ai montré du bonheur. On t'aime la lettre. Tu sais, quand il attend ici, quand on l'attend, au début, t'es là, tu as un machin qui te tente. Tu peux le regarder. Je ne regarde pas. Tu peux le regarder. Je vois, on te le tente. Oui, il est en revue. Romain, on te le tente. Ça, c'est une chose. C'est juste, là encore, tu peux prendre ton temps. Ensuite, l'arrivée, Mathieu, c'est impeccable en poudre. L'articule vient, je n'ai pas tout compris au niveau des mots. Et ensuite, pour toi, Franck, oui, toi aussi, je n'ai pas tout compris ce que tu as dit. Prends juste ton temps. Ensuite, il te tend le machin, le pad, et c'est... Mais, tu l'as pris trop rapidement. Ah oui, d'accord. Tu sais, c'est un rêve. Tu as donné... Je n'ai que tac. Ensuite, comment tu le rattraves ? C'est très, très bien. Ça, Péka. Il y a juste un truc de visibilité. Tu vois, en fait, tu t'es... Tu es un peu de haut. Il faut que j'aille haut. Ça, c'est juste... Tu viens de rester comme ça, et quand il y a un portrait qui arrive, tu dégages. Il y a un petit peu, tu vois, machin. C'est bon. OK ? Et puis, tu peux être un peu plus agressif, là-dessus. Et toi, Franck, il y a un truc qui commence à venir, qui est vraiment chouette, qui est le fait que, quand c'est fumé, vous ne devriez pas fumer ici. Direct. Extrêmement... Je t'éclate les gencives. Je t'éclate les gencives. Vous ne devriez pas fumer ici. Parce que moi, je suis un intellectuel. Pourquoi vous êtes là, vous ? On m'a convoqué. Pour qu'à voir, la convocation. Ça a écrit 9h, il est déjà en 20h. On me l'a attendu, mais il est... Je suis malade, j'ai la fièvre, c'est déjà bien que je vois là. Il n'y a pas d'insolence, attendez-vous en dessous, s'il vous plaît. Étudiant ? Oui, Raskolnikov, ancien étudiant. Il vient de neuf ? Je ne dis plus de rien, mais on a des mots, le peintre, il vient de sortir. Le Raskolnikov, je le trouvais, voilà. Il a dit ici que vous êtes enlété jusqu'au cou, vous avez une reconnaissance de zèche. Et il voyait un pays que vous réclame votre logeuse d'ici a signé. J'ai pour le moment qu'à signer ce formulaire. Merci. Mais alors, c'est pas pour... Vous allez bien ? Vous êtes malade depuis quand ? Depuis hier. Vous êtes sorti hier ? Oui. Malade ? Oui. A quelle heure ? Après 7h du soir. Où est-ce que vous êtes allé, je vous prie ? Me promener dans la rue, j'avais besoin d'air. Réponse nette et précise. On n'a pas de votre signature pour la reconnaissance de dette. Vous ne devriez pas fumer ici. Quoi ? Quelle insolence ! Vous êtes au commissariat, vous les portez plainte peut-être ? Quelle insolence ! Vous êtes dans un lieu public. Vous fumez, vous criez, votre insolence est un manque de respect à tous. Mais quelle insolence ! Vous avez des dettes et vous payez pas. Signez ce papier qu'on vous réclame. Quelle insolence ! C'est pour ça qu'on l'appelle poudre. On l'allume et il part. Je suis bien heureux de voir que vous avez vu. Vous avez beaucoup un petit peu ri, un petit peu tard sur poudre. Comment ça on a ri sur tartare poudre ? C'est-à-dire qu'on l'allume et il part. Vous avez un petit peu de temps à l'allumage. Ah bah oui ! Et puis, N'est pas poudre qui veut. N'est pas poudre qui veut. Et un peu, vous évérez un petit peu trop. Ensuite, juste de faire ça correctement. On refait ça une fois, s'il vous plaît ? Ça fait des bord de l'air. Pourquoi vous êtes là, vous ? On m'a convoqué. Pour quelle heure, la convocation ? C'est un crime d'avoir, il est déjà 11 ans et 15 ans. On me l'a apporté, il y a eu un. Je suis malade, je la tiens, mais c'est déjà bien que je sois là. Pas d'un seul enceintant en dessous, s'il vous plaît. Étudiant ? Je vous écoute. Oui, j'ai quelques objets à réciter. Oui, une bague, une montre. Ils sont au commissariat. Viens l'emballer dans un petit papier avec votre nom inscrit dessus et la date de dépôt. Vous avez bonne mémoire. Tous les gens qui avaient des gages, vous êtes le seul à ne pas vous être encore présenté. Enfin, du moins pour récupérer vos objets. Je n'étais pas très bien. Ah oui, je m'en rappelle. D'ailleurs, vous êtes encore un petit peu pâle. Non, pas du tout, non. Arrête de l'embêter, offre-nous quelque chose à boire. Ah oui, je l'ai l'air sèche. Ne bougez pas, je reviens. Il va rentrer, il ne va plus le lâcher. Il va avoir des discussions, des joutes oratoires avec lui sur ses pensées, sur ce qu'il a fait, etc. Et il ne va plus le lâcher jusqu'à temps que finalement, il finisse par avouer. Un jeune homme, par exemple, se prenne pour un stalin, en herbe bien entendu, et se met à sauter tous les obstacles. Il va rentrer en campagne, une grande campagne. Et il faut de l'argent pour ça. Alors, il va se mettre à se procurer des fonds pour cette campagne. Vous, vous le saisissez. Oui, je dois convenir qu'en effet, il doit exister de tels cas, oui. Mais ce sont les petits vaniteux et les petits imbéciles qui s'y laissent surtout prendre. Principalement les jeunes gens. Oui, alors quoi ? Quoi ? Quoi ? J'y suis pour rien, moi. C'est comme ça et ça le sera toujours. Tenez razoumikine, pense que j'autorise l'assassinat. Et alors ? La société est trop bien protégée grâce à ses prisons, à ses bagnes et à ses juges d'instruction pour avoir à s'inquiéter. Il n'y a qu'à chercher le voleur. Et si nous le trouvions, tant pis pour lui. Les scénaristes de Columbo ont construit le personnage de Columbo sur Porphyère. C'est-à-dire qu'avec Porphyère, comme avec Columbo, on ne sait jamais sur quel pied danser. On ne sait jamais s'il est sérieux, s'il dit vrai, s'il est sincère ou pas. Finalement, on ne sait pas s'il est en accord avec lui, s'il a de la sympathie ou pas. On ne sait jamais. Par contre, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il veut gagner. Le match, ça c'est... Il a un rôle, c'est-à-dire d'attraper finalement les criminels. Et il le fait très très bien, parce que c'est ce qu'il fait. Mais il est perfide, vraiment. Des fois, on se demande qui est le plus salopard dans l'histoire. Est-ce que c'est Raskolnikov qui en est homme, parce que c'est un criminel quand même, et qu'il a tué deux personnes quand même à un coup de hache ? Je ne sais pas rien. Il s'y reprend plusieurs fois quand même. Ce n'est pas un tentant. On n'aimerait pas le rencontrer tous les jours. Même si, finalement, au bout du coup, on pourrait se dire, tiens, en fait, finalement, il a raison. Il tue. C'est là où, des fois, je trouve que Dostoevsky est vicieux, parce qu'on en arrive presque, des fois, à penser qu'il avait raison, finalement. Je dis presque. Mais très vite, on voit bien que c'est une illusion, son discours. Et puis, c'est aussi un discours qui est très fascisant, puisqu'on décide qui doit vivre et qui doit mourir pour le bien de l'humanité. Donc, c'est une pensée qui est quand même limite, on va dire, qui est même, finalement, comme lui le dit, lui-même, Raskolnikov, le point de départ de tous les dictateurs de l'histoire. Faites-moi plaisir. Fumez. Je suis vraiment désolé de vous recevoir ici. Fumez-vous qu'on fait des travaux dans mon domicile. Derrière cette parole, ils ne sont pas encore finis. Hier, je vous ai reçus dans mon autre appartement de fonction. Ça a des avantages. Vous ne trouvez pas être logé gratuitement par le ministère ? Vous ne trouvez pas que ça a des avantages ? Vous savez, il existe, je crois, un procédé juridique, une règle à l'usage de tous bons inspecteurs, c'est de commencer de loin par des vétilles, ou même des choses sérieuses, mais tout à fait étrangères à l'affaire. Pour mieux distraire celui qui est interrogé. Et puis soudain lui asséner une question fatale et dangereuse. C'est ça ? Vous pensez que je vous ai parlé de mon appartement de fonction, parce que... On est à la fois dans le roman noir, carrément le polar, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion, c'est vrai, au théâtre de faire des personnages qui sont presque cinématographiques, en fait. comme Columbo, et en même temps, d'être au niveau de la pensée, c'est quelqu'un qui est tellement pointu, tellement fin, qu'il y a un peu tout dans ce personnage. Je crois que c'est vraiment un personnage assez important, dans l'histoire ça certainement, mais à jouer, c'est génial. Alors moi j'ai fait la lettre de la femme, c'est une fausse adresse. Il reçoit une vraie lettre qui doit vraiment ouvrir. J'ai fait des petits timbres, parce qu'avant je faisais des grands, mais c'est un protracto. C'est ça, convocation à la police, que je dois la laisser ouverte. Convocation à la police, voilà. Il s'appelle Tu al-Joseph, François, convocation. Il vient plus tôt, hein ? Excusez-moi. Par contre, le Columbo, ça va ? Je ne sais pas. Oui, il me paraît bien. L'orée, la scène n'est pas bien. Il ne faut pas trop la composer. Parfois, c'est juste, c'est super, c'est juste d'arriver. T'es convoqué direct, avec cette belomise, cette tranquillité-là, et puis bien rythmée. Mais elle va très bien, la scène. C'est juste tranquille. OK ? Super. Ensuite, c'est bien. Ce que j'aime bien, c'est le fait que les choses se jouent, elles ne sont pas comme ça, comme elles se faisaient parfois. Ça, c'est impeccable. OK ? Ça, c'est très bien. Donc pour moi, elle va bien. On passe directement au moment où il la met dehors, et on a la tournette. OK. Mon cul ? J'arrive, j'arrive, c'est bon. C'est bon. Il n'y a plus son. Deux ! 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 Allez, je t'apporte du thé, reste ici. C'est bon. Laisse-moi, j'y vais immédiatement. Tu pourras même pas la sonde d'escalier, arrête. Laisse-moi, j'y vais. Allez, sortez chez moi. On a toujours l'impression que ce 19e, en tout cas là c'est la fin du 19e, là on est en plein Dickens au début, avec Marméladov, enfin déjà avec Raskolnikov qui demande de l'argent, mais le monde piété, où finalement, en France, il y a encore, enfin je veux dire, dans tous les pays, il y a des endroits où on dépose de l'argent. Aujourd'hui c'est peut-être cash-converteur, ou un autre endroit où on va déposer des objets pour avoir de l'argent. Donc la pauvreté, elle existe. Ouais ? Quoi ? Ok, je savais pas si Franck sortait. Ouais, j'ai compris. Le décor, pour moi c'était évident qu'il fallait un plateau tournant. La raison, c'est une double raison à ça. C'est-à-dire que j'avais envie de faire des fondus enchaînés, c'est-à-dire de passer d'un espace à l'autre de manière extrêmement rapide pour avoir quelque chose qui soit vif, qui soit nerveux. Et à la fois, ce décor qui tourne est également une métaphore du tournoiement qui est dans la tête de ce Raskolnikov. Et comme quelque chose qui, vraiment, quand on a la tête, quand on a faim, quand on a la fièvre, quand on ne sait pas où on est, en fait ça permettait de raconter cette chose-là et de changer d'espace aussi de manière extrêmement dynamique. C'est un roman, il y a à peu près une centaine de lieux différents, et il fallait un espace qui puisse permettre le support d'aller dans un lieu à un autre, de lieux extrêmement différents. Donc il y a lieu assez abstrait, divisé un plateau tournant en trois parties. Chaque partie pouvant se démultiplier en trois espaces différents. Chacun des trois espaces différents pouvant se démultiplier en espaces différents suivant la lumière. Donc ça permettait d'ouvrir l'imaginaire et de donner un aspect à la fois kinétique, cinématographique, psychologique et pratique, c'est-à-dire en hic, d'ouvrir, il y a des lieux différents. L'unité, c'est-à-dire ? Ah, Dieu, c'est mon drame, Dieu, c'est mon drame, à quel point ? Quoi ? Attends, je tourne ! Le fonctionnement de la justice, il est pratiquement le même. Donc je trouve que cette pièce est entièrement contemporaine, en tout cas dans ce qu'elle raconte. Ça ne se traduit pas forcément toujours de la même façon, des fois c'est un petit peu plus empoulé là, surtout, mais enfin c'est théâtral. On va dire théâtral, mais, et encore quoi que. Des fois, ce qu'on regarde dehors, des fois, on voit des choses dans la vie, on se dit, si on met ça sur un plateau, on va dire qu'on en fait des tonnes. Non, je crois que le spectacle en lui-même, en tout cas l'histoire en elle-même, et puis comment Benjamin l'a resserré, on va dire, sur des choses très courtes, dynamiques, où c'est toujours en mouvement, il y a quelque chose qui ne s'étale pas. On a enlevé en fait tous les états d'âme, essayé d'enlever toutes ces choses qui font finalement un peu la grande éloquence du XIXe, où on s'étale sur les états d'âme, sur les pensées de chacun, sur leurs souffrances. Là, on passe un peu. Benjamin a réussi à compacter tout ça pour en faire quelque chose qui bouge tout le temps, qui est tout le temps en action, en mouvement, comme cette tournette, parce que le décor, finalement, est un personnage à part entière, puisque finalement, dans le roman, c'est la ville de Saint-Pétersbourg qui est... Ouais, la ville, qui est l'objet, enfin le personnage principal, et dans la pièce, il a choisi ce décor qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne tout le temps. Je ne décorai jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je ne décorai pas... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 cette question-là. Et donc, visiblement, la personne sait de quoi elle parle. Pareil pour la critique de la liberté ou la critique de Jean-Luc Kueffer dans 24 heures. On sent que les personnes savent de quoi elles parlent. Elles parlent de la pièce, elles comprennent, en parlant de la mise en scène, elles demandent l'adaptation et combien il y a une symbiose, une évidence dans le traitement. Qu'on soit d'accord ou pas avec mon traitement ne me pose pas de soucis. Par contre, qu'on ne sache pas pourquoi il y a un tel traitement. Ça, ce qui s'est passé avec la critique du temps et de la tribune de Genève, ça donne juste envie de dire aux gens, mais si vous critiquez, critiquez avec l'assurance de connaître le sujet. Parce qu'en fait, il parle de choses qu'il voudrait, de choses extrêmement vagues, alors que le spectacle, lui, existe et qu'on crée à une vie. Et par contre, ça m'énerve toujours quand les créateurs disent, oui, mais le public, il a aimé et les critiques, il ne comprenne rien. Ça, pour moi, ce n'est pas un argument. Il y a beaucoup de spectacles que je vois que je n'aime pas du tout et je vois que dans la salle, les gens sont extrêmement enthousiastes. Une des grandes forces du spectacle, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et c'est très, très bien. Que les gens n'aiment pas, c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, quand une critique est censée avoir du goût ou si ce n'est au moins certaines connaissances de savoir de quoi il parle, pour les deux dernières, c'est très énervant parce qu'elles n'ont pas fait leur travail. C'est drôle. Elle a le droit de penser ce qu'elle pense. On s'expose quand on fait du théâtre, c'est normal. C'est juste ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est assez rapidement. Ce n'est pas vous faire des notes sur ce que j'ai vu, des représentations, ça n'a aucun intérêt. C'est vous donner des directions et juste de remettre certaines choses en perspective. Comme toujours, quand on commence à jouer beaucoup à un spectacle, on s'installe et puis on perd un petit peu de vue l'ensemble. Il y a eu des soucis un petit peu sur toute la semaine, ce qui est normal, des petits soucis de transition. Des transitions qui sont techniques, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la tournette, de l'autre les transitions avec la lumière. Il y a eu, paraît-il, dimanche, des petits soucis auxquels je vais remédier. La notion de vertige, de tournette, de souffle, on est clairement dans cette pièce, pendant 1h40, dans la tête d'un homme. Et il y a deux choses à ça. La tête d'un homme, c'est, on est dans la tête de Franck, mais être dans sa tête, tous les autres personnages, c'est-à-dire que les personnages que font Loredana, Romain, Mathieu, Yvette, vous faites partie, en fait, peut-être que vous n'existez pas. Vous n'êtes que la névrose de ce qui se passe sur sa tête à lui. Et en effet, le personnage principal de la pièce, c'est, ne t'en déplaise, c'est eux. Et avec la tournette. Et donc, on a évidemment tendance, au bout d'une semaine, à se concentrer sur ce qu'on fait de sa partie à soi. Je t'écoute. Oui, oui. On est vraiment quelque chose, un collectif qui raconte ça. Et c'est ce que la critique, d'ailleurs, dit très très bien, à sa manière. Et donc, cette chose-là, elle est véritablement importante, cette notion d'écoute et de collégialité, de sauvagerie commune ensemble dans la pièce. Et ça, il faut bien se remettre ça avec le gain du jeu. Et ça, il faut bien se remercier. Et ça, il faut bien se remercier. Et ça, il faut bien se remercier. Et tu le sais. Et chaque jour, il n'y a pas haché. Tu le fais. Les doigts vont de même. Ça suit. On reste sur tout, tout, sur tout. Mais là, si tu m'as demandé de faire juste la main gauche, je peux, mais ça ne me demande plus encore. Non, mais je comprends, je comprends. Moi, je sais que c'est ça. Si je rajoute la main droite, ça me demande plus de choses à penser. C'est comme si ça peut t'aider. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Il va être là. Merci. Tu vois dans la môme, tu vois la môme avec Marion ? Oui, je vois bien. Il y a cette scène où elle perd Marcel Serdan. Il y a un plan-séquence où elle délire et tout ça. Et elle traverse le couloir et au fond du couloir, tu la vois avancer. Et là, il y a le couloir qui s'ouvre et elle rentre sur scène. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Parce que le soir même, elle jouait. D'accord. Et c'est le plan le plus réussi du film, tu vois. Et en fait, c'est complètement copié sur Pierre Etex dans YoYo. Tu as aussi, pareil, une nana comme ça. Tu la vois, elle marche dans un hôtel. Elle traverse le couloir et il y a le couloir qui s'ouvre. Et là, elle rentre sur une piste de cirque. Tu dis, mon dieu, quoi. Un des meilleurs trucs du film, c'est Pompée. Et le pauvre Pierre Etex, personne ne sait que ça vient de lui. Pierre Etex, tu nous écoutes. Allez, maintenant, ça fait un an que je fais du fitness. Maintenant, il va falloir que tout le monde en profite. Et voilà. Bon, c'est pas vraiment extraordinaire, mais pour quelqu'un qui part de zéro, qui était plat, c'est pas mal, déjà. Je viens. Raskolnikova. 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 Etudiante. Rodiona. Raskolnikova. Raskolnikova. On te voit jamais ! Je prends de vois assez... Je peux te dire ! Les gens en ont ras, le bol ! Non, c'est que tu es belle personnelle. Je sais même plus. Je sais plus. Attends, je regarde la loge de, comment il s'appelle ? Raskol. Je ne sais pas. C'est un type qui ne va pas bien. C'est un type qui ne va pas bien, quoi, pendant 1h50. Il n'est pas en forme. Ça, c'est mon sang pour après. J'ai vu un tapis. Je ne sais pas si je vais l'acheter, un tapis en soie chinois. Mais ça fait plutôt velours, comme ça. Il paraît qu'il a 100 ans. Il a 300 ans. Après, il a pris 200 ans. Il n'y a plus que 100 ans. Il me le fait cher. Il me le fait 2150 francs. Il faut que je joue beaucoup pour pouvoir me payer un joli tapis. Musique ... Sous-titrage ST' 501 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 Je viens mettre ceci en gage Mais le délai du précédent gage est déjà passé Il y a trois jours que le mois est échoui Je vous paierai encore les intérêts pour un mois, prenez patience C'est moi qui décide, je vous dois patienter Ou vendre votre objet tout de suite Vous venez avec des bagatelles, jeune homme, elles ne vont pas lourd Vous pourrez en acheter une pareille pour 180 roubles chez un bouge outillé Je vous en donne 150 Mais vous me donneriez bien 400 roubles, je la dégagerai, c'est celle de mon père 150 et l'intérêt d'avance, puisque vous le voulez Dominique Jaquet, ce qui est formidable en fait c'est l'éclairagiste Laurent Denny Qui m'a dit tu devrais la rencontrer Et également le décorateur Je connais le comédien qui s'appelle Dominique Jaquet Qui est très très bien Donc je suis allé l'auditionner à Paris, puis elle m'applue tout de suite En fait elle a fait beaucoup de travail de compagnie depuis une quinzaine d'années Et puis elle est très concrète, les pieds sur terre Elle écoute, enfin c'était une belle rencontre Elle a eu sa première à Bienne, donc il y a à peine une semaine On a eu quatre jours de répétition, ça nous a épuisé Parce qu'en fait le théâtre qu'on a joué à Bienne est un cinéma Donc il y a cinéma à 14h, donc on allait répéter De 9h du matin à 1h30 de l'après-midi pendant quatre jours Et on a joué à Bienne, elle a son bataille du feu, ça s'est bien passé Et là donc c'était sa deuxième représentation ce soir Elle est formidable, elle est très bien Et puis il va falloir encore quelques représentations pour trouver ses marques On est vraiment chanceux de l'avoir trouvée Applaudissements 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 On est arrivés, on a pris deux services dans la vue Parce que le sol n'était pas droit Donc on a perdu énormément de temps pour mettre le décor On a très bien posé Et en fait il était mal centré par rapport à cette salle Donc on a dû tout démonter, tout refaire C'était très compliqué, on n'a pas de face On a dû recréer complètement la lumière Parce que pas du tout avant la lumière de la création On a fait la générale, donc cet après-midi avant la première Avec encore une multitude de problèmes techniques C'est très émouvant d'être à Paris Et puis la dernière fois que je suis venu dans cette salle Et que j'ai joué à Paris avec une de mes productions Ma première mise en scène a lieu dans ce théâtre il y a 20 ans Avec Romain Lagarde qui joue dedans C'est un moment très très émouvant pendant la représentation Ce qui était assez formidable C'est qu'il y a eu plein de problèmes techniques pendant la représentation Une comédienne qui n'est pas rentrée à un moment Donc on a dû aller la chercher et la pousser d'être sur scène Évidemment le public n'en sait rien, il n'a rien vu Et nous on a vraiment sué Et puis les gens sont très contents Il y a le côté parisien qui est toujours un petit peu intimidant Et donc il y a une attachée de presse qui s'appelle Catherine Gizarre Qui est venue Qui a fait venir 20 journalistes avancés Il y en a une dizaine qui sont venus Et donc des radios, enfin Boucheret qui se met en route Les gens sont assez satisfaits Donc c'est Oui un moment très fort Et puis c'est super Quelle chance d'être à Paris C'est super C'est un grand... Je me dis, ben voilà Ça fait 10 ans que j'entreprends les directeurs de ce lieu pour faire quelque chose Et puis on y arrive Et ben voilà Je suis prêt à travailler maintenant Parce que c'est juste la première, c'est une chose Mais vraiment il faut travailler les deux gens qui viennent Trouver, asseoir le spectacle dans ce nouveau lieu Parce que là, c'est pas mon bon profit J'ai des points là Arrêtez parce qu'après ils vont m'en dire Après on va dire des trucs sur nous Tout ce qu'on dit sur nous Tout ce que dise la presse à scandale C'est faux C'est faux Jamais ça s'est passé C'est passé entre nous 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 étions tous au début On s'est rencontrés On a tellement... Enfin bon Je l'ai vu Il a ouvert une porte Et là, ça a été le coup de fou Vraiment hein C'est vrai ? Dès la porte ? Dès la porte On en apprend des choses On en apprend des choses On en apprend des choses Tous les soirs, je le touche Demain au but de chemin Demain au but de chemin Je t'ai tout le temps intéressée J'ai suivi du début à la fin Alors que je connaissais pas du tout l'histoire J'ai adoré le décor J'ai trouvé les acteurs super Ça m'a pris Voilà Et j'ai adoré Loredana surtout Parce que c'est ma copine Non mais aussi parce que j'ai trouvé qu'elle était fraîche Qu'elle était marrante Voilà Alors écoute On peut dire que cette première parisienne S'est agréablement passée Donc voilà Nous avons Claudine Berthe avec nous Qui on peut dire représente le tout Paris C'était merveilleux C'était merveilleux J'ai adoré J'ai adoré Donc voilà J'ai adoré Et attention hein Adoré C'est sincère Vraiment Formule Très bien Bravo Bravo Et je te donnerai 10 euros Bravo Et donc voilà Ça s'est fait plus comme ça ou bien parce que ça s'est fait plus ? Ouais ça s'est fait plus Je vais te le faire encore ? Non non c'est bon Non c'est bon Non c'est bon ? Non non c'est pas trop Et donc plein de gens agréables Qui sont venus Me retenir Vraiment Vraiment Vous êtes formidables Vous êtes formidables Comme voilà Comme cette femme Formidables Bravo Je ne connais pas cette femme Je suis désolé Bravo C'était vraiment très bien Moi j'ai eu beaucoup de désirs Bon c'est Paris hein Il faut dire que Paris ça y va Ah c'était formidable Et puis alors surtout Alors Raskolnikov C'est comme ça ça Rouskolnakiv Rouskolnakiv C'était merveilleux Il était merveilleux Les gens ne savent pas Ils ne connaissent pas Dostoyevski les gens Et puis Dostoyevski Il était très bien aussi Parce qu'il ne joue pas Comment ? Il n'est pas dans la distribution Il ne joue pas Comment ? Moi je crois que Dostoyevski Il était dans la distribution Alors Les gens ne comprennent rien A cette pièce Moi je ne comprends pas Pourquoi ? Je suis désespérée Les gens viennent pour manger Des petits fours Et se gaver de roquefort Voilà Voilà Alors je ne sais pas Je crois qu'ils ont aimé Le buffet les gens Je ne sais pas C'était très bon C'était ça Bravo Bravo Buffet Bravo Buffet C'était bien Ça tournettait Bravo Il y a eu une petite erreur A un moment donné Je me suis retrouvé seul en scène Mais Eh Il y a de l'acteur Il y a A un moment donné Une question Tu vois Quelque chose de fort Dans Dans le génie Dans le talent Et tu prends le dessus A un moment donné Comment Un moment de solitude Terrible En scène Devient un moment de grâce D'acteur Et je crois que Le masque et la plume Ils vont être Alors oui Parce qu'il y avait Jérôme Garcin Oui Ils étaient tous là Alors moi j'ai vu Alors c'était formidable Ils étaient tous là Ils ont tous dit C'était le bras Et si c'était vrai Si c'était vrai Le masque et la plume dimanche Ça va être magnifique Vraiment je pense que Voilà Les 75th Hunger Games Vous êtes la talente Vous êtes la talente Un homme Allez Demain le gars On peut A la talente A la talente A Jean Bigot A Jean Bigot Et à Gérard Et à Michel Simon Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est une deuxième C'est à dire que Quand il y a une deuxième Les comédiens sont tellement tendus à la première Qu'à la deuxième Ils essayent de bien faire Mais ils se relâchent Et puis c'est tout un petit peu mou Et puis souvent il y a moins de gens à la deuxième qu'à la première Donc c'est un petit peu vide Et puis ça rame Alors le public il voit rien Parce que pour lui c'est la première Mais les comédiens ils sont Oui il rame Et le metteur en scène il fait Et il dit non non mais ne leur dit rien Mais ne leur dit rien c'est une deuxième C'est vrai que le metteur en scène ne devrait jamais être là Et quand ils se marient ils font leur voyage de noces avec un mec qui les photographie Qui les filme tout le long du voyage de noces Et il les réveille à 5h du matin pour avoir des belles lumières Il est là tout le temps Et les gars ils trouvaient ça tout à fait normal Puis tu sais ils ont tous ces trucs où ils sont en robe de mariée Le marié et toute la famille qu'elle a super bien habillée Et ils vont sur des ponts ou tous les endroits un peu fameux de Moscou Mais c'est hallucinant ils débarquent en limousine T'as des mariés partout Et en fait t'as des bagnoles à côté qui passent et tout Et t'as ces gars qui filment et qui photographient à côté tout le temps C'est cool Le début de la scène était super Ouais Vraiment super Et après ça te reste Ouuuuh Ouais je suis d'accord Bah en fait t'en a pas Parce qu'il y a eu un temps étrange à ce moment là Le temps était juste franchement Oui mais il y a quelque chose de bon voilà C'est à l'envoyant Ouais Oui Ils ont aussi fait piéger Ah ouais Je sais pas si on a tué deux Comment est-tu putain ? Ouiiii 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 Et là, quand on sait quand tu t'en vas ? Ah faut pas la chance Alors ça Alors ça La pression sur la vie parisienne Je suis désolée de manger un croque monsieur D'habitude je mange un peu mieux Alors euh voilà Ici on mange des très bons couscous Enfin sympa quoi Et là c'est croque monsieur on va tester à l'heure Habituellement je vais au progrès j'aime bien Oui je sais pas Merci On y va Merci Le français n'est pas mal en maternelle Oui mais nous on le dirait comme ça Mais je te dis Un, deux, trois, quatre Zydrigalov Et en fait tu es Je comprends que tu as un six dessus Parce que tu as peur de se savager dessus Non mais nous on a dit Moi j'ai appris à dire les choses comme ça À dire tout Il y a un i très mal Tu le dis Tu le dis Il faut le coup Voilà je travaille Zydrigalov Surtout cette cette affoce Zydrigalov Tiens tu sais qu'elle est morte ? Elle est sûrement morte en prenant son bain Tu m'a dit Heeeeh Mais mon, mais mon, regarde je, 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 je ne savais plus de quoi parler Réponds-y Là tu, oublie les bébés Réponds-y Et c'est là, le rire il va arriver parce que tu as le rêve pour moi Pas parce que tu vas chercher un tout petit peu d'effet Heeeeh Ah c'est de la saucisse Ah ouais Il faut de la moutarde Ah il faut de la moutarde Ah il faut de la moutarde Ça va Comment on se capte sur le plat ? Ah dis donc C'est des bonnes frites Les tensions dures Non, non Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te moques pas de... C'est des saucisses frites ? Ouuh On est... Pas une frite ! En fait je passais dans la rue et... Monsieur Benjamin Gnobile m'a... m'a croisé Et en fait j'ai laissé tomber mon sac et... Il a dit tiens il serait pas mal Et en fait... C'est pas ça Non je suis arrivée très vite Très très vite Grâce à mes camarades scénographes Et les rajistes... C'est un peu plus l'espoir sont pour moi Voilà Ils m'ont fait rencontrer Benjamin Et ça s'est décidé très vite avant les vacances de Noël Et... J'ai reçu le texte Le DVD J'ai appris très vite le texte Et j'ai eu 4 jours de répétition Et hop Zou ! J'y suis allée Et avec les pieds Pour bien passer Super Oh là 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 C'est des... On dit chou hein C'est ça ? Chou ? Non mais... Ils ont été vraiment super Ils m'ont réceptionnés en coulisses Ils m'ont dit hop Mais là là tu rentres par mes bovins Et là tu fais la maman Des fois je comprends plus ce qu'il se passe Et euh... Voilà mais euh... Non c'est super je suis ravie C'est euh... C'est euh... C'est quoi ? Les nids ? Voilà Euh... Non je... J'aime bien l'endroit où ils rentrent Et j'aimerais bien euh... Très vite arriver à cet endroit là Mais... Je suis pas suisse mais il me vaut le temps 4 jours c'est quand même Super chaud C'est vrai ! Le théâtre c'est une saucisse Ha 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 ! �이ouiire de la表á Ha 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 ! Ha 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 ! Bon à la 12e tu m'as dit je n'avais pas j demandé J'aime le frigot Le théâtre n'a pas de frontières. Donc, tous les spectacles, quels qu'ils soient, d'ailleurs, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on a envie de le présenter le plus loin possible. Et je pense qu'on aurait intérêt, justement, mais la France, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, la Russie, le truc, d'avoir des échanges perpétuels. C'est comme ça que, finalement, on s'échange, on discute, on parle, on rêve, finalement. On arrive des fois à faire voyager les gens, simplement parce que c'est une autre façon de voir le monde qui nous est présenté. Et même si on parle la même langue, finalement, un spectacle, quand on voit un spectacle qui vient de Belgique, nous amène une vision qui est totalement différente. Donc, non, au contraire, je trouve que c'est important, et ça devrait, on ne devrait même pas dire... C'est-à-dire que ce que je trouve qui est anormal, c'est le fait que ça ne s'exporte pas. C'est une réalité, pas parce que, d'un point de vue économique, bien sûr que ça y joue. Plus un spectacle joue, plus on gagne sa vie. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important, c'est que les spectacles s'exportent, qu'il puisse y avoir des échanges, finalement, qu'on puisse découvrir d'autres façons de voir le monde. Parce que finalement, ça n'est que ça. Ou de comprendre le monde, plutôt, de façon différente. Même si c'est quelque chose de très, on va dire, une comédie. Même si ça n'a pas vraiment... Enfin, si ce n'est pas une histoire, comment on va dire, dense, etc. Même si c'est très léger, je trouve ça très, très agréable. Et finalement, important qu'on puisse s'échanger d'un pays à un autre. Et l'échange de comédiens, de jouer avec des compagnies étrangères, finalement, on fait un petit peu ça pour ça. Ce serait triste si l'on devait dire, voilà, ça, ça appartient, il n'y a que là que ça doit jouer. Ce serait dingue. Les romans, ils s'exportent, ils se traduisent. Pourquoi le théâtre ne le ferait pas ? Ce qui est important pour moi d'aller à Paris, c'est de revoir des gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps, vu que j'ai commencé la compagnie à Paris. C'est aussi une importance économique, c'est-à-dire que c'est un investissement, c'est tout ce qui me coûte de l'argent, que j'ai couvert par mon budget, mais qui n'est pas quelque chose financièrement qui est anodin. Et qui est plus important, je pense, pour les Suisses que pour les Parisiens, qui ne m'attendent pas particulièrement. Mais c'est surtout aussi une opportunité de faire venir des directeurs de salles et de remettre en place une tournée. Donc le fait d'aller à Paris pour y avoir fait ma formation de comédien, de metteur en scène, pour y avoir habité. Mon estime pour le théâtre parisien n'est pas si grande que ça d'y impressionner. Le nom de ma compagnie de 1993, que j'ai créé à Paris, et j'ai donné ce nom en toutes lettres, c'était aussi l'affirmation que le théâtre ne se faisait pas qu'à Paris, qu'il se faisait plutôt en francophonie, où il y avait encore un respect du corps et de la langue, ce que les Parisiens vont plutôt être dans une certaine superficialité et dans une négation du corps, sur les plateaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.